L'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME a été créée en 2001. L'agence est le bras opérationnel de l'État pour la promotion de la PME par la densification du tissu industriel et le renforcement de la compétitivité des entreprises. Dans le cadre de ses activités, qui se déroule à la 29e édition de la Foire internationale de Dakar, la structure a appuyé une quarantaine d'entrepreneurs sénégalais. Nous sommes présents à cette 29e FIDAC en tant que structure d'appui et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La DPME fait partie du ministère du Commerce et a pour mission d'accompagner les petites et moyennes entreprises. La 29e FIDAC est une occasion pour aider les entreprises à faire leur promotion commerciale, à se faire connaître. C'est une occasion pour nous d'accompagner nos différents bénéficiaires à profiter de cette vitrine pour faire connaître leurs produits et leurs entreprises. Une sélection faite suivant un certain nombre de critères. Nous avons choisi 40 entreprises de nos différents guichets. À la DPME, on a différents guichets, on a la formalisation, la compétitivité, mais également les différents projets que nos partenaires techniques et financiers nous confient. La sélection a été faite sur la base de ces différents guichets. Chaque guichet a proposé cinq entreprises et on a mis en place quelques critères. La qualité du produit, l'emballage, l'innovation qui est mise en avant dans le produit. Et c'est sur cette base qu'on a choisi 40, mais qui sont toutes des bénéficiaires de la DPME. La DPME supporte à 85% le coût de toute l'exposition, notamment le stone, la décoration, les outils de communication, la restauration et autres commodités. Les entreprises ont une petite contribution symbolique d'environ 15% pour couvrir leurs frais de participation. Alors, il faut savoir que ces entreprises-là sont dans un cycle d'accompagnement. Donc, la plupart d'entre elles ont déjà bénéficié d'autres services de la DPME, comme des formations, de l'accompagnement dans des démarches d'hygiène et de qualité. Et la promotion commerciale fait partie des services. Donc, ils sont dans une boucle où nous sommes en train de les accompagner à avoir un certain nombre de services. Et la foire, c'est l'occasion pour se faire connaître, pour vendre aussi, mais pour nouer des partenariats. Donc, ça, ça fait partie en fait de l'offre de services que nous leur proposons. Une exposition très féminine. En effet, selon les responsables, près de 80% des exposants sont des femmes. Et celles-ci interviennent pour la plupart dans l'agrobusiness. Pendagagne a bénéficié de l'accompagnement de la DPME sur plusieurs volets. La formalisation de son entreprise, notamment, ce qui l'a ouvert beaucoup de portes. C'est ma entreprise, Mungutu, du Pro Multiservice. On évolue dans l'agrobusiness, dans l'alimentaire et la cosmétique en même temps. Puisque les résidus utilisés en produits alimentaires, on utilise en cosmétique, comme savon et gommage et autres. La marque, c'est Ghana. Ghana, grands arbres naturels d'Afrique. C'est également le nom de mon père. La poudre est là, la poudre de moringa. Il y a aussi l'huile de moringa qui est là-bas. Je travaille sur les graines de moringa. En plus, j'ai eu le baobab, la poudre de baobab, l'huile de baobab. J'ai eu le datier du désert, le soupe. J'ai eu le datier du désert, la confiture de datier du désert. J'ai eu du miel brut de la casamance. Les entrepreneurs qui ont eu à bénéficier de l'accompagnement de l'ADPM depuis la création de leur entreprise se réjouissent d'une telle initiative. Maget Patjefaye est confondanteur de Yalibetou Invest, une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation du café Touba. En dehors de l'importation des graines de café des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et l'Ethiopie, tout est fait localement, de la torréfaction jusqu'à l'emballage à Thiesse. Leur produit phare est le café Touba, 250 grammes en format premium, un produit utilisé par les hôtels 5 étoiles du Sénégal. Des capsules compatibles Nespresso sont également proposées et du café aromatisé pour les non-amateurs de café Touba. Je voudrais remercier vraiment l'ensemble de l'équipe de l'ADPM qui nous ont permis aujourd'hui d'assister à la foire à cette édition, je pense que c'est la 29e édition de la FIDAC, qui initialement nous n'avions pas prévu d'y venir. Mais on a reçu un coup de fil de l'ADPM qui nous a proposé un stand moyennant une petite contribution de 50 000 francs que nous avons versé. Et on nous a donné un stand de 6 mètres carrés avec tout le confort requis. Alhamdulillah, donc grâce à l'ADPM, nous avons pu assister à cette 29e édition de la FIDAC. Ce que je peux certifier, c'est qu'en allant vers l'ADPM, vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un. Parce que pour ma part, j'ai juste déposé sur leur plateforme, site web, j'ai rempli le formulaire sur la plateforme, j'ai déposé le document requis. Je pense que deux semaines après, une dame m'a contacté par mail pour me demander des compléments d'information. Donc c'est ce qui a amené le travail avec l'ADPM. Donc nous avons commencé depuis 2020, ils nous ont appuyé sur le programme, le fonds affaires partagés, en nous aidant à créer notre site web, en nous aidant à faire des supports de communication, en nous aidant aussi vraiment sur le plan export, à exporter nos produits, en achetant le répertoire des distributeurs, en nous emmenant aussi dans des voyages d'affaires pour pouvoir trouver des clients à l'export. Et tout cela, j'aime à le répéter, lorsque je le faisais, je ne connaissais personne à l'ADPM. Un appel est lancé aux jeunes entrepreneurs à aller vers l'information en se rapprochant des structures mises en place par l'État du Sénégal, destinées à l'accompagnement des entrepreneurs. Lors de la cérémonie de célébration des 20 ans d'existence de l'ADPM, le directeur général de la structure a dévoilé une nouvelle feuille de route pour l'année 2022, dont la finalité est de construire un nouveau modèle d'accompagnement africain des petites et moyennes en surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada